Monsieur Petit, dites-nous un petit peu ce que ça vous fait de voir le site Péchinède et Moli complètement. Alors, entrer dans ce vif du sujet, dans cette phase énorme de déconstruction, ça nous inspire plusieurs sentiments, je le dis au nom de mes concitoyens. Il y a un peu de nostalgie, puisque Bellegarde a été cette grande ville industrielle, et puis ces bâtiments ont témoigné de cette activité industrielle. Il y a la nostalgie du passé, c'était toujours mieux avant. Et puis en même temps, on est assez euphorisés, et euphoriques en tout cas, à l'idée d'entrer désormais dans le vif du sujet. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis 7 ou 8 ans, c'est beaucoup, beaucoup de réflexions. Et voir que les choses se concrétisent, c'est très exaltant. C'est l'avenir d'une ville dont on dit qu'elle se réécrit, en tout cas dont on souhaite réécrire l'histoire, et l'image aussi, Pour reconstruire un peu tout ça, on est là au cœur d'un plateau de 20 hectares. C'est énorme de pouvoir compter sur des empris foncières aussi significatives, au cœur de l'avenir. C'est un jeu de requalification, il est évidemment très très présent. On s'engage sur un dossier qui va nous occuper encore pendant 3 ou 4 ans. On aura très très souvent le temps de revenir sur les grandes caractéristiques de cette mutation à l'échelle de ce site global de 20 hectares. Mais voilà, en termes de ressenti, de sentiments éprouvés, c'est de la nostalgie d'une part, et puis l'immense satisfaction d'embrasser le futur. C'était nécessaire pour vous, dans cette friche industrielle, de la requalifier pour l'image de la ville ? Oui, parce que, notamment pour ceux qui survolent notre ville depuis le viaduc Autonroutier, la dernière image qu'ils conservent d'elle aujourd'hui, c'est ce site industriel qui est en déshérence, avec cette friche qui a terriblement pesé, bien sûr, sur l'image de la ville. Demain, vu du viaduc dominer la grande plaine de sport et de jeu d'Arlou, évidemment, ça renverra à ceux qui nous survolent une image évidemment très très différente de notre ville. Et puis, pour nos concitoyens, utiliser tous les services de cette grande plaine de jeu et de sport d'Arlou sur les 20 hectares, avec des circulations douces, avec des pistes cyclables, avec des pistes, des installations dédiées aux rollers sous toutes ses formes, avec des terrains de rugby et avec des gymnases tempérés. Évidemment, tout ça, nos concitoyens l'attendent aussi beaucoup. Merci. Merci.